Les cabinets sont confrontés évidemment à des demandes de disruption, on va le dire tous les jours, sur des problématiques. Et c'est ce dont on va parler, ce que l'on va récompenser dans la prochaine catégorie. Et dans cette catégorie data et technologie, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau des lauréats. Alors on a un lauréat, un couple lauréat d'un prix et un couple lauréat d'une mention. Messieurs, bienvenue. Je reviens vers vous, vers la mention dans quelques instants. Je voudrais saluer les lauréats du prix. C'est le duo Capgemini et Eramet. Messieurs, félicitations déjà. Parce que vous recevez dans cette catégorie data et technologie, vous et vos équipes, ce prix. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez Capgemini, dans le groupe Eramet ? Vous allez nous en parler tout de suite l'un et l'autre. Ludovic Donati, c'était quoi votre problématique à la base quand vous êtes allé taper à leur porte ? Alors notre problématique, Eramet, nous sommes un groupe minier métallurgique mondial réparti dans une vingtaine de pays. On produit du nickel, on produit du manganèse au Gabon. On est présent en Nouvelle-Calédonie, on est présent en Indonésie. Et on est une vieille industrie. On est présent depuis plus de 140 ans en Nouvelle-Calédonie, depuis très longtemps au Gabon. Je vous remercie. Et donc, on a des gisements de données incroyables. Mais par contre, on a une manière assez traditionnelle de produire. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce que grâce à la donnée, on peut vraiment passer un cap et produire mieux, grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on a travaillé avec Capgemini sur comment structurer une équipe. Qu'est-ce que ça veut dire dans un groupe très décentralisé, métallurgique, de faire de l'intelligence artificielle ? Comment on construit des équipes ? Et comment ensuite, on construit des programmes qui nous permettent de faire mieux ? Donc par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a mis en place de l'intelligence artificielle sur des fours métallurgiques. Les fours métallurgiques, c'est des immeubles de trois étages avec de la lave en fusion dedans, c'est-à-dire du minerai qu'on fond pour récupérer du ferroniquel, qui s'est ensuite à faire de l'essai inox. Et finalement, barder de capteurs. Avec tous ces capteurs, on s'est dit, on a plein de données. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire mieux. On a mis dans les algorithmes l'intelligence des métallurgistes et on leur met à disposition désormais des outils qui leur permettent de faire de la prédiction de risque. Ça permet d'optimiser les rendements. Ça permet aussi d'optimiser notre mix énergétique, sachant qu'on est une industrie très électro-intensive. Et ça nous permet du coup de former des métallurgistes à la data science et donc de former des data métallurgistes. Donc pour aider cette intelligence, l'accompagner, la valoriser encore plus, vous êtes allé chercher les compétences de Capgemini. Manuel Charrère, c'est vous qui nous en parlez. Qu'avez-vous fait avec vos équipes pour répondre à cette problématique ? Alors tout à fait. Moi, je fais partie de Capgemini Invent, donc la marque d'innovation digitale, de conseil et de transformation de Capgemini. Je suis un expert de ce qu'on appelle l'industrie intelligente. Et en fait, avant de rejoindre Capgemini, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie minière et métallurgique. Et nous sommes très fiers de ce prix qui matérialise déjà une collaboration avec Eramet en thème en 2017, un partenariat ensuite en 2019, visant à développer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans toutes les activités d'Eramet. D'accord. Alors ce partenariat s'est concrétisé par la mise en œuvre d'une data factory, donc composée d'une cinquantaine d'experts, data scientists, data engineers, développeurs, scrum masters, UX UI designers, issus des équipes d'Eramet et de Capgemini, et en charge de développer ces solutions data et d'intelligence artificielle. Et ce partenariat avec Eramet est emblématique de ce que Capgemini Invent veut apporter à ses clients, c'est-à-dire une transformation numérique de bout en bout, allant de la stratégie jusqu'au passage à l'échelle dans les opérations, avec la data comme réacteur, en co-construction permanente avec notre client, et ça c'est clé, et en étant à chaque instant orienté résultat et création de valeur. Et nos équipes conseils s'appuient sur l'ensemble des expertises du groupe Capgemini, transformation numérique, data, plateforme, cloud. Capgemini, je le rappelle, c'est 270 000 experts dans 50 pays. Et avec Eramet, on a aussi mis en œuvre tout un écosystème à l'échelle mondiale de startups spécialisées en intelligence artificielle, de solutions numériques, de fournisseurs de solutions numériques pointues, de fournisseurs de plateformes de données aussi. Et en résumé, en créant cette industrie intelligente avec Eramet, centrée sur l'humain, nous avons déployé une nouvelle culture d'entreprise dynamique autour de l'innovation, du numérique et de la data. Et vous êtes récompensé aujourd'hui pour tout cela, pour cette belle collaboration, vous et les équipes, peut-être les dizaines de milliers dont vous nous parliez là, toutes les équipes que vous représentez à travers le monde, qu'elles soient les unes et les autres récompensées et saluées. Merci, bravo. – Sous-titrage Société Radio-Canada